Bonjour à tous. Dans cet exposé, nous allons parler d'une révolte qui se déroule au XIVe siècle et qui concerne les ouvriers de la laine de Florence en Italie du Nord. Ces ouvriers, on les appelle les chiampis, les chiampis étant un terme péjoratif utilisé pour désigner ces travailleurs qui sont condamnés aux tâches les plus rudes et les moins bien payées. Alors, à cette époque, l'organisation économique n'est pas capitaliste, c'est-à-dire qu'il n'existe pas encore ce prolétariat concentré dans les grandes usines. Au Moyen-Âge, la production de biens manufacturés, le travail du textile, du bois ou du métal se fait en fait par des artisans qui travaillent bien souvent seuls ou en famille dans un atelier avec leurs propres outils et parfois avec quelques salariés qu'ils emploient. Il arrive néanmoins que dans certaines villes ou pour certains secteurs d'activité, il faille regrouper dans un même lieu des dizaines voire des centaines de travailleurs comme c'est le cas par exemple dans les mines, dans les chantiers de construction ou dans la production textile. On y trouve alors en nombre de simples salariés, des ouvriers, qui sont en fait dans une situation sociale qui ressemble un petit peu à celle des prolétaires d'aujourd'hui dans la mesure où ces ouvriers du Moyen-Âge doivent aussi vendre leur force de travail à un patron contre un salaire pour pouvoir survivre. Alors ces travailleurs, ils vivent, ils cohabitent avec d'autres exploités, tels que des paysans et des artisans qui ont su mener de puissants soulèvements contre leurs exploiteurs. Et bien ces ouvriers du Moyen-Âge, comme eux, ont su également se révolter, même s'ils étaient très minoritaires, et mener des premières expériences insurrectionnelles qui ont mis à mal les pouvoirs en place. Malgré la distance historique qui nous en sépare, ces révoltes demeurent pleines d'enseignements pour nous qui voulons renverser nos exploiteurs. Une des plus puissantes et donc des plus profondes de ces révoltes est celle menée par les Chiompies, donc ces travailleurs de la laine à Florence entre juin et août 1378. Alors, avant de parler plus précisément de cette révolte, il faut dire un mot, de la situation économique et sociale de l'Europe à cette époque et de la position particulière qui occupait Florence. Alors, entre le XIe et le XIIIe siècle, l'économie européenne a connu une période de croissance extraordinaire. À cette époque, l'économie est féodale et la principale source de richesse réside dans le travail de la terre. Ce sont en fait des seigneurs propriétaires des terres qui exploitent des paysans qui sont bien souvent des serfs, c'est-à-dire des hommes attachés à perpétuité à une terre qui sont soumis à l'oppression de leur seigneur qui peut les taxer à loisir, leur faire faire des journées de travaux gratuites également à volonté. Alors, cette période, elle connaît néanmoins de nombreuses innovations techniques qui ont permis d'accroître la rentabilité du travail de la terre. Mieux nourrie et mieux équipée, la population s'est également accrue puisqu'on estime que la population européenne a été multipliée par trois durant ces trois siècles. De grands défrichements ont pu avoir lieu, on a multiplié les zones d'habitation et aussi la mise en culture des terres, ce qui a permis d'accroître considérablement la production agricole. Cet essor économique a été le fondement d'un progrès général dans tous les domaines. Le surplus produit à la campagne va être échangé en ville contre des biens manufacturés ou contre des produits luxueux qui viennent de contrées lointaines, notamment d'Extrême-Orient. Plaque tournante de ce commerce européen, les villes médiévales connaissent un essor considérable, notamment certaines d'entre elles, comme par exemple Venise qu'on voit sur ce tableau. Et en leur sein, une catégorie de marchands prospères commence à apparaître. Ce sont les bourgeois, dont certains vont commencer à accumuler de véritables fortunes. Et cette activité commerciale, elle a permis également aux modes de production de se développer, à de nouveaux métiers artisanaux d'apparaître et aux techniques de s'améliorer. On voit ainsi dans les villes de nombreux témoignages de ces nouveaux savoir-faire et en particulier la construction de ces splendides cathédrales que l'on peut voir encore aujourd'hui, qui sont bien plus hautes et bien raffinées que ce que pouvaient être les églises auparavant. La culture également progresse dans ces villes, puisque les premières universités apparaissent avec des professeurs qui enseignent la médecine, la théologie ou le droit. Mais à la fin du XIIIe siècle, cette croissance s'essouffle. Les contradictions de la société féodale apparaissent et avec elles éclatent les premières révoltes. La misère s'accroît dans les campagnes. La population est plus nombreuse, mais les rendements agricoles, eux, ne suivent pas. En revanche, les dépenses des seigneurs s'accroissent. En particulier, ils engloutissent des fortunes dans des guerres longues et coûteuses, comme la guerre de Cent Ans, par exemple, pour les croisades, mais aussi pour financer leur train de vie luxueux et du coup, il leur reste peu d'argent pour investir dans la production, pour chercher, en tout cas, à l'améliorer. À court de fond, les seigneurs écrassent toujours plus d'impôts les paysans. Ces paysans subissent en outre la pression fiscale de l'État royal, dont l'administration se développe de plus en plus. La disette et la famine réapparaissent dans les campagnes, après avoir pourtant disparu au cours du XIIIe siècle. Endettés, incapables de vivre sur leur lopin de terre, subissant les ravages des guerres, bon nombre de paysans vont abandonner leurs terres pour essayer d'aller survivre un petit peu mieux en ville. La misère se répandant, elle facilite l'expansion de l'épidémie de peste qui frappe l'Europe en 1348 et qui va faire diminuer la population européenne d'environ un tiers. L'ampleur de cette crise provoque des convulsions dans toutes les couches de la société. Dans les campagnes, les paysans, excédés par la misère, se révoltent. Leur cible principale, ce sont les impôts. En 1325, par exemple, en Flandre, les paysans s'arment et vont refuser de payer la dîme à l'église ou de payer les fermages au seigneur féodau. En 1358, on parlera des jacqueries en France qui concernent le soulèvement des paysans de la vallée de la Seine qui vont attaquer les seigneurs et incendier leurs châteaux. En Angleterre, des dizaines de milliers de paysans se soulèvent également en 1380 et vont même prendre brièvement le contrôle de Londres. Une partie de la population urbaine soutient ces paysans. Mais elle a aussi été à l'origine de ses propres révoltes dans les villes. Elle frappe en particulier les plus prospères de ces villes, celles où les différences de richesse sont les plus inacceptables, comme par exemple à Paris, avec la révolte des Mayotins, dont on voit une illustration dans la photo que vous voyez à l'écran. Ou encore des révoltes dans les villes très riches de Gans, de Bruges ou de Hypres, dans les Flandres. Le petit peuple des villes se révolte contre les riches marchands qui ont la main mise sur l'économie et qui dirigent d'une main de fer ces villes qu'ils contrôlent politiquement. La révolte des Chiampi à Florence, dans l'Italie du Nord, est donc une des plus importantes de ces révoltes urbaines. Alors il faut dire quelques mots justement de la situation de Florence. Alors en raison de leur emplacement entre l'Orient et l'Europe centrale, les villes d'Italie du Nord sont vraiment au centre du commerce européen au Moyen-Âge. Et avec Venise, Gênes et Milan, Florence fait partie des plus prospères. Le développement de Florence débute en réalité au XIIe siècle, lorsque les marchands florentins commencent à s'intégrer dans ce commerce européen. Les tissus sont importés de Flandre, cette région qui est au nord de l'Europe, juste à côté de l'Angleterre, et des teintures sont importées également d'Orient. Les Florentins raffinent et colorent ces tissus pour en faire ensuite de précieuses étoffes qu'ils vendront au prix fort à l'extérieur de la ville. C'est également à cette époque que débutent les premières activités bancaires. Et celles-ci rapportent rapidement de généreux profits. Vers 1300, on estime qu'il y a environ 60 banques à Florence, dont certaines deviennent même des sociétés internationales avec des succursales un petit peu partout en Europe qui emploient déjà de nombreux salariés. La corporation des banquiers et des changeurs de Florence va même créer une monnaie, le Florin, qui sera utilisé bientôt dans toute l'Europe. En fait, Florence fait partie de ces villes où naît et se développe une première forme marchande du capitalisme. Avec plus de 90 000 habitants, Florence est au XIVe siècle l'une des plus grandes villes d'Europe et des plus riches. et la prospérité de cette ville elle se traduit également par son exceptionnel rayonnement culturel et scientifique. En effet, les riches marchands se font mécènes de nombreux sculpteurs, architectes, peintres qui sont à l'origine des magnifiques bâtiments que l'on peut encore admirer aujourd'hui dans la ville, tels que par exemple le Palazzo Vecchio qui était l'ancien siège du pouvoir au XIVe siècle ou encore la cathédrale Santa Maria del Fiore. Elle est aussi le lieu d'une intense vie intellectuelle puisque est née à Florence l'écrivain Dante Alighieri qui est l'auteur de la Divine Comédie. C'est aussi un de ces intellectuels qui a imposé la langue toscane face au latin, langue qui deviendra ensuite l'italien et qui consacrera donc le rayonnement de Florence dans toute l'Italie. C'est aussi à Florence que va naître au XVe siècle Nicolas Machiavel qui est un penseur proche du pouvoir théoricien de l'État moderne et de la manière dont un prince doit s'y prendre pour vaincre ses adversaires politiques et soumettre sa population. Alors comme dans de nombreuses autres villes en Europe, les riches bourgeois de Florence parviennent à s'émanciper de la féodalité et à conquérir le pouvoir politique. Florence est en effet une ville indépendante. On dit que c'est une cité-État ou une république qui est au milieu d'autres républiques comme elle. Alors république mais attention il ne faut pas s'y tromper parce qu'en son sein le pouvoir est concentré dans les mains d'une petite élite richissime. En effet l'organisation du pouvoir politique est en effet le reflet de la structure sociale très inégalitaire de cette ville. Le pouvoir politique se partage en effet entre les différentes corporations de métiers qui existent dans la ville. Car en effet au Moyen-Âge pour exercer un métier il faut être membre d'une corporation c'est-à-dire d'une association qui se charge de réglementer la profession c'est-à-dire que c'est elle qui va déterminer comment on fabrique tel produit quelle matière première il faut utiliser et surtout combien il peut y avoir de personnes qui exercent le métier dans chaque ville entre autres. Ces corporations elles sont dirigées selon une hiérarchie très forte par des maîtres qui emploient des apprentis et des travailleurs qui sont complètement soumis au bon vouloir de ce maître. Alors à Florence ces corporations elles sont appelées des arts. Il y a 21 arts à Florence alors arts comme artistes ou artisans d'accord ça vient de là il y a deux catégories d'arts il y a alors les arti maggiori ou minori c'est-à-dire les arts pardon majeurs ou mineurs il y a 7 arts majeurs c'est les plus grandes plus puissantes des corporations c'est par exemple l'art des patrons de la laine des commerçants de la laine on l'appelle l'art de la laine il y a l'art également des banquiers des changeurs parmi ces 7 arts majeurs et à côté d'eux il y a 14 arts mineurs qui regroupent en fait tous les petits métiers de l'artisanat forgeron boucher boulanger marchand de bain aubergiste etc etc à l'écran vous avez une reproduction de quelques-uns de leur blase mais parmi ces arts le plus puissant est sans conteste l'art de la laine dont l'emblème est celui-là en son sein en fait une toute petite minorité de maîtres dirigent cet art d'une main de fer ce sont les grands commerçants les propriétaires des quelques 200 manufactures qui existent à Florence et dans laquelle sont employés dans chacune des dizaines de travailleurs puisqu'en tout on estime qu'à Florence ce sont des milliers de travailleurs qui sont employés par l'art de la laine on pense que un tiers des 90 000 habitants de Florence vivent du travail de la laine alors parmi ces travailleurs les conditions sociales sont tout à fait variables il y a des petits entrepreneurs des commerçants des artisans avec quelques salariés notamment chez les teinturiers par exemple ils sont considérés comme des membres de l'art de la laine mais des membres mineurs avec quelques droits beaucoup moins que les maîtres mais la particularité de cette profession de cette production plutôt de la laine c'est qu'elle a déjà les caractéristiques d'une industrie moderne avec une foule de milliers de travailleurs salariés ce qui est rarissime en Europe ils font partie de ceux qu'on appelait à l'époque en Italie les sottoposti c'est à dire les subordonnés ceux qui sont soumis au maître et qui n'ont aucun droit dans la corporation de la laine dans l'art de la laine alors parmi eux il y a des ouvriers qualifiés bien rémunérés comme par exemple des tisserands ou des fileurs qui bien souvent travaillent à domicile mais la foule des sottoposti est composée d'ouvriers des ateliers des boutiques ou des manufactures qui bien souvent ne possèdent aucun outil aucun moyen de production et qui effectuent simplement des travaux de manœuvre alors de nettoyage de la laine de préparation de la laine de foulage de la laine ils sont soumis à des journées interminables de 16 à 18 heures pour des salaires modiques ils sont employés au jour le jour ce sont des journaliers qui sont condamnés à subir de nombreux jours de chômage forcé ce qui rend leur vie très précaire par ailleurs pour survivre ils demandent très souvent des avances sur leur salaire qu'ils ne peuvent souvent rembourser qu'en travail alors ça c'est un problème parce que les sanctions contre l'endettement pouvaient être terribles à l'époque un travailleur qui était insolvable qui ne pouvait pas payer ses dettes il passait devant le tribunal de l'art de la laine puisque cette corporation avait sa propre justice et il pouvait être condamné à des peines terribles qui pouvaient aller jusqu'à l'amputation de la main droite voire même jusqu'à la peine de mort ces sotopostis enfin ont également l'interdiction de s'organiser et trouvent seulement en fait de l'aide dans les associations religieuses alors on estime qu'ils sont entre 9 et 12 000 dans la ville de Florence et c'est eux qui seront qualifiés donc de chiampi alors dans cette situation les fonctions politiques à Florence elles se partagent en fait entre les maîtres des différents arts les 7 arts majeurs occupent un tiers des fonctions publiques pardon deux tiers des fonctions publiques les 14 arts mineurs eux par contre ne occupent qu'un seul tiers de ces fonctions donc les arts majeurs sont surreprésentés mais en outre au sein de chacun de ces arts tout le monde ne peut pas être choisi pour exercer le pouvoir politique parce qu'il faut en effet remplir des conditions très strictes qui vont réserver de fait le pouvoir à une toute petite élite de très riches par exemple il faut justifier d'habiter Florence depuis au moins 30 ans d'avoir une maison d'une certaine ampleur dans la ville de pouvoir justifier du paiement d'impôts d'un certain niveau bon etc il y a d'autres conditions mais ce sont donc les maîtres de l'art de la laine dont les familles sont les plus fortunées qui contrôlent qui contrôlent en fait le pouvoir politique à Florence ce tableau là du 15e siècle représente donc une scène religieuse et autour de l'enfant là au milieu de l'écran on voit représenter le visage de nombre de ces grandes familles florentines alors contrairement à ce qu'on peut laisser supposer ce tableau la domination de ces grandes familles est loin d'être paisible car au sein de cette élite la concurrence pour le pouvoir est rude et depuis les premiers temps de leur ascension économique ces grandes familles de marchands florentins s'affrontent et pour prendre l'avantage chacun va chercher appui sur les grandes puissances politiques du temps c'est à dire notamment sur la papauté et sur l'empire germanique ainsi on voit qu'au fil du temps des clans politiques au sein de ces grandes familles se forment en fonction de ces alliances alors il y en a deux principaux il y a les guelphes d'un côté qui regroupent les familles partisanes du pape et puis les gibelins qui regroupent les familles alliées de l'empereur et elles sont perpétuellement en conflit pour prendre le pouvoir l'une sur l'autre alors pour qualifier cette couche de la population ces grands marchands ces grandes familles à l'époque il y a une expression qui est employée on parle de popolo grasso c'est à dire de peuple gras ce peuple gras il est opposé au reste de la population qu'il domine le reste de la population qui est lui-même divisé en deux parce que d'un côté on parle du popolo minuto c'est à dire le menu peuple qui est composé en fait des artisans des commerçants de la ville et encore en dessous au plus bas de l'échelle sociale ceux qui font partie du popolo magro qu'on appelle parfois le popolo di dio le peuple de dieu ou le peuple maigre dans lequel on va trouver donc les chiampis alors les tensions sociales et politiques sont donc très vives à florence et les conflits sociaux qui opposent notamment les minutis et les gracis éclatent périodiquement dans cette florence du 14e siècle une trentaine d'années avant l'insurrection des chiampis donc aux alentours des années 1340 le pouvoir des maîtres de la laine va être ébranlé par une émeute qui va être menée par les membres des arts mineurs avec également quelques travailleurs de la laine comme les teinturiers ou les cardeurs de laine ces derniers réclamaient notamment de meilleurs salaires et une réforme de la justice qui était tout entière dans les mains des arts majeurs et donc profondément inéquitable au cours de cette émeute plus de 230 grands palais appartenant aux grandes familles bourgeoises de la vie vont être incendiés à la faveur de ces événements le pouvoir des bourgeois de la laine va être ébranlé puisqu'il va passer en fait aux mains d'autres familles riches mais qui sont plus proches de l'aristocratie féodale et effectivement ces familles vont confier le pouvoir à un héritier d'une famille féodale française qu'on appelle le duc d'Athènes et qui s'est présenté comme favorable aux revendications des travailleurs les travailleurs qui l'ont donc soutenu au bout de deux ans néanmoins les gracies arrivent à reprendre le pouvoir mais l'alerte avait néanmoins été très chaude en 1378 les problèmes sociaux de Florence sont loin d'être réglés et les grandes familles de la bourgeoisie marchande et financière exercent toujours une domination totale alors cette année là une nouvelle insurrection va être déclenchée et l'élément déclencheur c'est les conséquences de la fin de la guerre qui opposait Florence et d'autres villes italiennes à la papotée depuis 1375 en fait cette guerre a perturbé l'approvisionnement de Florence en matière première pour la production textile mais aussi pour la nourriture de la population et le chômage et le chômage et l'inflation ont frappé de plein fouet les classes populaires cette fin de la guerre a aussi engendré un conflit au sein des grandes familles de Florence en juin 1378 le représentant de l'une d'entre elles va faire appel aux membres des corporations pour le soutenir contre le clan adverse cela déclenche une émeute une émeute de grande ampleur le 22 juin alors les chiampis n'ont pas été conviés à cette émeute mais ils représentent quand même les travailleurs qui ont été le plus durement frappés par cette crise et donc ils s'y sont invités à cette émeute et ils n'ont pas fait que se rassembler des débordements imprévus ont eu lieu car ces chiampis sont allés très vite brûler les maisons de certains riches libérer les prisonniers enfermés dans les prisons de Florence piller les églises et même chercher à s'armer la commune est finalement arrivée à les maîtriser on a arrêté certains et on a même condamné à mort quelques-uns le calme revient dans la ville mais pas pour longtemps parce que ces travailleurs ont pu s'apercevoir qu'ils sont très nombreux et qu'ensemble et déterminés ils pouvaient causer des dégâts alors les chiampis et tout ce que la ville compte de petits artisans de commerçants de membres des arts mineurs de tous les petits bourgeois écartés du pouvoir politique et bien tout ce petit monde va s'allier et se donner une organisation clandestine puisque interdiction est faite pour eux de s'organiser alors tous ces travailleurs travaillent de manière très dispersée dans la ville différents ateliers différents manufactures cela dit ils vivent concentrés au même endroit dans les mêmes quartiers pauvres qui se situent en fait contre les remparts à l'extérieur de la ville de Florence très proches les uns des autres dans ces quartiers ils peuvent s'organiser dans des sortes de comités de quartiers autour des églises qui s'y trouvent ils y formulent leurs revendications et réfléchissent à la manière de savoir comment les imposer alors qu'est-ce que veulent ces travailleurs et ces chiampis alors bien sûr s'ils se soulèvent dans un premier temps c'est à cause de l'aggravation de leurs conditions de vie et de travail pour les améliorer la première chose qu'ils demandent c'est la suppression des mesures contre l'endettement et la suppression du tribunal de l'art de la laine qui est en fait un moyen de répression dans les mains des patrons de la laine ces chiampis demandent également une réforme de la fiscalité qui pèse très lourdement sur les ouvriers mais ces insurgés ont également des revendications politiques les travailleurs veulent participer au gouvernement de la cité ils réclament un droit à l'organisation les chiampis en particulier veulent former eux aussi une corporation un art comme les autres mais qui rassemblerait simplement les salariés donc du travail de la laine et eux seulement d'autres catégories de travailleurs comme les teinturiers ou d'autres artisans de la laine ont la même revendication ils veulent former leur art et ils réclament la formation de deux arts supplémentaires les arts mineurs eux cherchent à être un peu mieux représentés face aux arts majeurs concrètement tout ce petit monde demande à ce qu'un gouvernement soit formé où il y ait un tiers de représentants des arts majeurs un tiers de représentants des arts mineurs et un tiers de représentants des trois nouveaux arts qu'ils cherchent à organiser durant les premiers jours de juillet 1378 des rassemblements ont lieu dans la ville pour porter ces revendications le gouvernement craint de plus en plus que ces insurgés n'aillent jusqu'à renverser l'intégralité du pouvoir de la ville aussi ils arrêtent un de leurs leaders un certain Simon Chineau qu'ils vont torturer pour essayer de savoir qu'est-ce que préparent les chiampis mais les chiampis vont avoir connaissance de cette arrestation et des méthodes du gouvernement aussi ils décident d'organiser une grande insurrection le 20 juillet en communiquant par l'intermédiaire des cloches des églises des quartiers populaires le signal du soulèvement va être donné le jour dit et des masses de chiampis de tous les quartiers vont converger vers la place de la seigneurie qui est le siège du gouvernement les troupes du gouvernement sont complètement dépassées et la foule va commencer à s'attaquer au palais des dirigeants mais surtout au palais de l'art de la laine ils vont le piller et brûler les archives de ce palais les archives du fisc et les archives de justice brûler ces papiers c'était une façon de détruire physiquement les droits injustes que ces maîtres utilisaient pour opprimer ces travailleurs alors au bout de deux jours des meutes les magistrats pris de panique cèdent le pouvoir et l'abandonnent aux mains des chiampis la foule pénètre donc dans le siège de ce gouvernement le palazzo vecchio et porte à une des plus hautes fonctions de la ville l'un des leurs un contre-maître quart d'heure de laine le fils d'une simple ouvrière un certain Michele di Lando dont la statue existe toujours à Florence un nouveau gouvernement est donc mis sur pied qui respecte ce que voulaient les travailleurs c'est à dire un tiers de représentants des arts majeurs un tiers de représentants des arts mineurs et un tiers de représentants des trois nouveaux arts dont les chiampis alors l'événement est considérable car pour la première fois en Europe un gouvernement représente officiellement toutes les classes sociales de la société y compris les plus exploitées d'entre elles mais rapidement les chiampis vont déchanter en effet le temps passe et aucune de leurs revendications politiques et sociales n'aboutissent véritablement malgré leur présence dans le gouvernement ce sont les couches moyennes et hautes de la bourgeoisie qui dominent par ailleurs les hautes fonctions publiques de la ville leur sont toujours inaccessibles puisqu'il faut toujours remplir des conditions de fortune qui excluent de fait les plus pauvres à part la libération de certains d'entre eux l'éviction de certains riches du gouvernement le compte n'y est pas par ailleurs les patrons de la laine commencent à riposter ils organisent ce qu'on appellerait aujourd'hui des lockouts c'est à dire qu'ils ferment les manufactures pour empêcher la reprise du travail et condamner les travailleurs à des jours de chômage forcé une force armée est même mise sur pied pour encadrer les troupes populaires et à la fin du mois de juillet des fouilles systématiques sont organisées dans les quartiers populaires pour désarmer les champiers les armageurs et mineurs s'unissent pour rétablir l'ordre antérieur pire celui qu'ils ont porté au pouvoir Michele di Lando tergiverse et apparaît même comme cédant au privilège que lui donne le pouvoir au bout d'un mois les champiers s'aperçoivent que ce qu'ils ont obtenu ne garantit finalement pas leur sécurité et qu'un partage du pouvoir avec les petits bourgeois et les grands patrons de la laine est en fait impossible mais bien loin d'abandonner le combat ils décident à la fin du mois d'août de rompre l'alliance avec ces petits bourgeois et de s'organiser seuls eux-mêmes ils se donnent même un quartier général ce quartier général c'est une église l'église Santa Maria Novella qui devait déjà ressembler un petit peu à ça à l'époque et ils vont chercher à imposer leur propre gouvernement par la rue alors qu'est-ce que ça veut dire et bien le 27 août 1378 lors d'une assemblée qui va regrouper 5000 travailleurs ils vont choisir 8 représentants parmi eux qu'ils vont appeler les 8 saints du peuple de Dieu et qu'ils considèrent qu'ils vont considérer comme leur gouvernement une sorte finalement de contre-pouvoir qui repose sur une forme de démocratie directe mise sur pied pour pouvoir imposer eux-mêmes leurs revendications que le gouvernement officiel n'applique pas alors ils vont souhaiter voire reconnaître ces représentants par le gouvernement de la ville mais le gouvernement temporise et même Michele Di Lando l'ancien allié des champis va s'acharner à discréditer les champis à même faire courir le bruit qu'en fait ces champis veulent rétablir la dictature donner le pouvoir à un tyran démagogue le 31 août à nouveau des représentants des champis viennent demander que le gouvernement réponde à leurs revendications mais Michele Di Lando fait sonner l'alarme et appelle à l'arrestation de ceux qui l'accusent de vouloir rétablir cette dictature les membres des corporations les plus basses les arts mineurs et en particulier les bouchers vont se jeter sur les champis et s'en suit une véritable chasse à l'homme dans les quartiers populaires cette journée durant laquelle les anciens alliés des champis se ruent sur eux est une des plus semblantes de l'histoire de Florence en fait la petite bourgeoisie de Florence qui s'est battue pour arracher des droits veut désormais rétablir l'ordre et retrouver une activité économique normale à la suite de cette bataille qui durera encore quelques jours les champis sont vaincus mais il faudra quand même 4 ans pour que les effets de cette grande révolte soient complètement liquidés immédiatement après cette révolte c'est les champis qui sont visés et les quelques avancées qu'ils ont obtenues sont supprimées en particulier l'art qu'ils avaient réussi à obtenir va être dissous et ils vont à nouveau se voir interdire de s'organiser les petits patrons les petits commerçants artisans ouvriers qualifiés qui avaient pu conquérir certains droits grâce à cette grande révolte des chiampis vont pouvoir les conserver encore quelques années mais dès que la grande bourgeoisie de la laine à Florence cesse de craindre la révolte des ouvriers et bien elle ne tardera pas à reprendre tous ses droits à ces petits artisans commerçants Michele di Lando lui-même malgré son rôle dans la répression des chiampis va être exilé les deux autres arts pour les travailleurs de la laine qui avait été constitué en plus de celui des chiampis vont également être supprimés au bout de 4 ans ce qui fait qu'en 1382 en réalité les grands patrons de la laine les grands bourgeois de la laine ont récupéré tout leur pouvoir les arts mineurs et les petits bourgeois de Florence ont été finalement relégués à la position d'avant la révolte et le prolétariat des chiampis privé d'organisation devra attendre encore longtemps avant de mettre en cause la domination de la grande bourgeoisie alors pour conclure on peut dire que de tout temps depuis les esclaves de l'Égypte ancienne jusqu'au prolétariat des temps modernes les exploités ont montré qu'ils étaient capables de se révolter même contre les pouvoirs qui paraissent les plus inébranlables la révolte des chiampis fait partie de ces grandes révoltes menées par les travailleurs tout au long de cette histoire bien que faisant partie des plus exploités parmi les exploités de leur temps les chiampis ont non seulement su s'insurger mais aussi et surtout se donner une organisation et c'est en cela que la révolte des chiampis est remarquable car ces ouvriers dont les conditions d'existence étaient particulièrement dures se sont rendus compte que s'ils voulaient que leur sort misérable change et bien il fallait qu'ils fassent entendre leur voix il fallait qu'ils obtiennent le droit de parler en leur nom de siéger à la commune pour y défendre leurs intérêts ce peuple maigre dont ils faisaient partie en désignant leurs huit saints et bien en fait ils désignaient leurs représentants politiques bien qu'ils ne l'aient pas formulé vraiment aussi explicitement les chiampis ont exprimé en fait à travers leur révolte l'idée que pour mieux vivre il faut que les exploités exercent eux-mêmes le pouvoir politique dans son histoire de Florence Machiavel donc ce conseiller des puissants du 16e siècle a écrit quelques pages sur la révolte des chiampis 150 ans après la fin de l'événement il imagine les propos qui auraient pu être tenus par un des meneurs des chiampis voilà ce qui lui fait dire nous allons me semble-t-il à une conquête certaine car ceux qui pourraient nous faire obstacle sont désunis et riches leur désunion nous donnera la victoire et leur richesse une fois devenue nôtre nous permettront de la maintenir ne vous laissez pas effrayer par cette ancienneté du sang dont il se targue car tous les hommes ayant eu une même origine sont également anciens et la nature nous a tous fait sur un même modèle déshabillés et nus vous seriez tous semblables revêtons leurs habits qu'ils mettent les nôtres et nous paraîtrons sans aucun doute nobles et eux gens du commun car seule la pauvreté et la richesse font l'inégalité donc il y a 650 ans ces exploités ont compris que les inégalités de richesse ne sont pas naturelles que la fortune des bourgeois n'est pas justifiée par la noblesse de leurs origines et que les pauvres pourraient tout à fait prendre leur place et c'est en cela que les chiampis sont subversifs et dangereux Machiavel l'a bien compris en écrivant ce texte commandé par les puissants de son temps il formule en fait un avertissement pour nous aujourd'hui cette révolte des chiampis est bien au contraire une histoire pleine d'enseignements qui garde toute leur valeur pour les luttes à venir de la classe ouvrière et on va voir la classe ouvrière la classe ouvrière